Bonjour les Balances, je vous fais ce tirage aujourd'hui pour aller voir un petit peu vos travails de développement personnel, comment vous travaillez sur vous, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, qu'est-ce que les guides ou même votre âme peuvent vous conseiller pour aller encore un peu plus loin dans ce chemin vertigineux. Voilà, on va aller voir. Alors, pour vous les Balances, ça parlera vraiment pas à tout le monde évidemment, mais ça donne quelques pistes, voilà, prenez ce qui vous parle. J'ai pris l'oracle de la guérison de l'âme pour aller voir un petit peu ce que vous êtes en train de traverser, les Balances, dans votre vie. Perso, qu'est-ce que... On nous parle de pardon, c'est joli cette carte qui sort là. Je me pardonne et je m'accepte. Voilà, s'accepter dans notre miroir, s'accepter avec nos dysfonctionnements, avec nos fonctionnements déviants, avec nos parts lumineuses comme nos parts sombres, avec nos qualités, avec nos défauts. Je m'accepte. Tous ces masques que j'ai portés toute ma vie, c'était pour me protéger. Je ne suis pas rien. Je pardonne et je pardonne à tous les êtres qui m'ont offensé et je me pardonne également. Pardon. C'est un gros chantier pour vous. Très joli. En quoi ce pardon vient... De quoi ce pardon vient parler chez vous, les Balances ? Qu'est-ce que vous devez pardonner ou qui ? Ou quoi ? Visiblement, c'est vous. On essaye d'aller voir un peu plus. On a un réveil, une délivrance, un sentiment. On voit un couple. Peut-être que... Avec le numéro 9, c'est plutôt une relation qui était terminée. Ou qui se termine. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un. Vous avez du mal à vous pardonner. Peut-être que quelqu'un vous a quitté, vous avez du mal à lui pardonner. Et oui, on parle d'amour impossible. Je ne sais pas si ça vous parle, les Balances. Prenez vraiment ce qui vous parle. Ne prenez pas peur avec mes cartes. Amour impossible. Différence entre les deux mondes. Ombre et lumière. Voilà. Seul contre le monde. On voit quelqu'un un peu masqué. Amour impossible. Ça fait plutôt pas prêt pour être ensemble. Bon. Encore une fois, le développement personnel qui se raccroche au sentimental. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette relation-là ? Ce déclic, ce réveil. Peut-être que vous vous êtes réveillé un jour en me disant « Je suis prisonnière de ma vie avec cet homme, cette femme. » Et je veux. Je n'en veux plus. Vous me direz en commentaire. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a, ce qu'il vient de vous parler. Qu'est-ce que c'est cette relation-là ? On a le négatif, négatif. C'est comme si vous attiriez le négatif tant que vous n'êtes pas dans ce pardon. Vous restez avec ça sur la conscience, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre gorge, dans votre tête. Ça entretient des énergies négatives. On vibre. On attire ce que l'on vibre. Quand je vibre l'amour, j'attire l'amour. Quand je vibre la peur, j'attire des situations similaires. Quand je vibre le manque, j'attire la solitude. C'est ce que les cartes nous disent. Un schéma négatif chez vous, qu'on vous invite à aller observer pour changer cette vision que vous avez de la vie, de votre entourage et de ce que vous avez vécu peut-être. Est-ce que l'oracle bleu peut nous en dire plus ? De quoi on nous parle dans cette relation-là ? On parle de festivité. Ça va vous mettre en joie. Vous allez être apaisé. Retourné dans des énergies de fête, de bonheur, d'innocence, de jouissance, de plaisir. Voilà ce que vient de dire cette carte. On a une autre carte. On parle d'une nuit noire de l'âme. Peut-être que vous êtes en train de traverser ça. Ou peut-être que c'est des résurgences, des minis. Cette sensation, on est complètement perdue. On a l'impression qu'on va mourir sur place. On ne veut plus être là. On parle de patriarche. On peut reprendre son pouvoir, son yang. Ou alors c'est la personne en face de vous qui est dans la nuit noire de l'âme. C'est un peu tiré dans tous les sens, là. Ok ? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Il s'impose bien, là. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce que vous êtes en train de traverser ? Les ballons, c'est pour vous. J'ai le miroir qui vient de sortir, mais il n'est pas vraiment tourné. Relation au miroir. Miroir, il était déjà là. Je prends le jeu, en plus. Et je le sors. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus avec cette oracle, s'il vous plaît, pour les ballons qu'on me regarde. La communication. Peut-être avez-vous des problèmes au niveau de la gorge, si c'est le cas. Contrôle, exercer, ça donne des torticolis, des tensions. On n'arrive pas à tourner la tête. On tousse. On est pris dans la gorge qui fait mal. Tout ça, c'est des problèmes liés au contrôle et à la communication. Est-ce que vous avez une communication à... Oui. Vous avez un pardon à faire, donc forcément, ça passe par la communication. Même si elle n'est pas directe. Si vous n'avez pas envie de voir cette personne ou que cette personne n'est plus là, vous pouvez pardonner à quelqu'un en suivant un protocole très simple comme le faisait Natacha Calestremé. Vous faites comme si la personne était en face de vous. Vous installez une chaise pour cette personne. Vous invitez vos guides et vos anges et vous faites de ce moment quelque chose de sacré, d'important, de sérieux, de l'encensure, de la bougie, quelque chose de... solennel et vous pardonnez et vous vous pardonnez en même temps. C'est quoi cette communication que vous avez à avoir alors ? Avec une femme, on nous parle d'une femme. Ça peut être une femme que vous aimez, une amie, une mère, une fille. Prenez-le comme vous voulez. On avait quand même tout à l'heure cette histoire d'amour impossible. C'est qui cette femme ? On va le demander à la triade. Ça nous emmène dans tous les sens le jeu, là. Franchement, on est parti sur le développement personnel avec le pardon, ça démarrait bien et le... Bim ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe chez vous, les balances, là ? C'est peut-être dans tous les sens. C'est qui cette femme ? Une femme qui est dans le silence. Eh oui, la communication, elle est coupée. C'est peut-être vous, hein ? Le silence est positif. Il fait mal pour celui qui est de l'autre côté, mais il est positif parce qu'il permet l'introspection. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi cette femme ? Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est qui ? On a encore la nuit noire de l'âme, l'adversité et les doutes. Bah, dis donc, voilà, vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. La parole, la communication est coupée avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, une énergie féminine, visiblement. comme si vous aviez un amour impossible et vous êtes l'un ou l'autre ou les deux en pleine nuit noire de l'âme, ce qui provoque chez vous de l'égo. Vous êtes dans une guerre d'égo. Pendant que l'un doute, l'autre ne comprend pas, juge et impatient, critique. est en guerre. Allez, un petit conseil pour se débarrasser de tout ça, là. Un petit conseil pour vous, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Allez, une carte. Ok. Et bah voilà, on vous demande ce mois-ci de travailler sur la communication. Ça fait deux fois et pas que. Donc, chakra bleu, chakra de la gorge, vous pouvez prendre des pierres. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.